Je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels ? Laissez-les vivre ! Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser ? Thibaut InShape vient de prendre à Squeezie la place de numéro 1 français sur YouTube en atteignant plus de 19 millions abonnés sur la plateforme. Une ascension fulgurante pour celui dont le parcours a été marqué par de très nombreuses polémiques. Alors, comment en est-il arrivé là ? Et pourquoi fait-il l'objet de violentes critiques ? On vous répond sans plus attendre Thibaut Delapart, qu'on connaît sous le nom de Thibaut InShape, a bâti son succès à travers ses vidéos de musculation, un domaine qui le passionne depuis plus de 15 ans. Sur YouTube, il partage aussi ses rencontres avec différentes personnalités, mais aussi ses reportages en immersion pour faire découvrir des métiers peu attractifs. D'employé McDo à surveillant pénitentiaire en passant par conducteur de bus, malgré sa popularité croissante et son nouveau statut de roi de YouTube, Thibaut InShape s'est souvent retrouvé au cœur de très gros scandales. En 2021, il a été confronté à un énorme bad buzz lorsqu'il a décidé de pousser un coup de gueule après l'apparition de propos homophobes sous l'une de ses vidéos. En effet, certains internautes n'avaient non pas du tout apprécié sa manière très maladroite d'évoquer le sujet. On n'est plus pote de quoi ? Moi, je ne suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels ? Laissez-les vivre ! Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser ? Un peu plus tard, le YouTuber s'est une nouvelle fois retrouvé visé par de nombreuses critiques sur la toile en évoquant le thème de la dépression avec une vidéo dans laquelle il exhortait les gens déprimés à se lever et à arrêter d'être des fainéants. Attaqué de toutes parts après cette séquence, il avait été contraint de présenter publiquement ses excuses. Et il ne s'était d'ailleurs pas arrêté là, puisqu'il avait aussi réalisé un entretien avec une psychologue afin de sensibiliser son public sur la maladie que représente la dépression. « Réveille-toi putain de merde ! Rien à foutre de ta dépression ! Rien à foutre de tes excuses ! Rien à foutre de ton petit cœur brisé ! Rien à foutre de ta pression mentale ! Rien à foutre de ta fainéantise ! Rien à foutre de tes doutes ! Arrête d'être une merde ! D'être une personne sans aucune motivation ! Arrête de gaspiller ta vie ! Lève-toi maintenant ! Tout de suite ! » Thibaut InShape a également été accusé à plusieurs reprises de promouvoir des positions conservatrices, voire d'extrême droite. Il avait notamment été très critiqué après avoir vanté une séance de musculation de Vladimir Poutine dans une vidéo qui a depuis été supprimée. Il avait aussi été traité de facho et de raciste après avoir clamé à plusieurs reprises son amour pour la France. « Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient ! Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. À l'ordre pour Français, on le respecte. » Malgré toutes ces polémiques, il est aujourd'hui parvenu à devenir le youtubeur le plus suivi du pays. Est-ce mérité selon vous ? Sous-titrage ST' 501